allez salut salut les gars voilà ça touche moi dans l'hospital et là vous êtes sur la chaîne 2 monsieur le russe 225 voilà donc j'ai fait cette petite vidéo là parce qu'il y a un peu longtemps que j'ai fait des vidéos ça fait au moins deux mois que je n'ai pas encore fait une vidéo et j'ai reçu assez de questions donc je vais donner un peu mon avis en ce qui concerne la bouse de Russie parce que si vous avez bien remarqué actuellement la bouse de Russie a pris fin voilà en tout cas pour plusieurs pays c'est aujourd'hui la date limite et les gars n'oubliez pas avant de commencer à voir la vidéo essayez de liker la vidéo essayez aussi de vous abonner à la chaîne YouTube c'est assez important donc comme je disais la bouse de la Russie va prendre fin aujourd'hui mais ça n'arrive pas à dire que pour tous les pays c'est forcément aujourd'hui que ça n'a pas fait parce qu'il y a des pays qui ont de l'exception c'est à dire comme si je prends le Niger vous allez voir que le Niger avait déjà reçu un préavis qui disait comme ça que au lieu de terminer le 15 comme tout le monde le Niger va terminer le 31 décembre vous voyez donc ceux qui sont au Niger et qui veut postuler la bouse de Russie c'est toujours possible c'est le 31 décembre vous pouvez toujours postuler sans problème voilà donc c'est toujours les mêmes éléments et il y a ceux qui m'ont posé la question à savoir toujours est-ce qu'on va faire le premier tour ou bien le second tour et tout ça je vous avais déjà dit auparavant que ça va dépendre de votre gouvernement une fois que vous vous inscrivez déjà en ligne vous devez retourner auprès du gouvernement ou bien avant de s'inscrire en ligne vous voyez d'abord le gouvernement pour savoir si vous devez faire une seule fois c'est à dire mettre et le premier tour et le second tour parce que si vous devez faire le second tour vous allez vous allez devoir faire quoi ? vous allez devoir traduire les dossiers en langue russe vous voyez pour mettre les dossiers comme le diplôme et les notes et aussi le passeport et tout ça donc si vous voyez votre gouvernement et que votre gouvernement vous dit par exemple que c'est pas la peine de traduire ou bien c'est pas la peine de faire deux tours en même temps et que vous devez faire d'abord le premier tour avant de faire le second tour voilà après sélection du premier tour c'est assez important c'est en ce moment là que vous allez mieux être situé voilà maintenant la question qui se situait sur ceux qui qui me demandaient est-ce qu'on doit forcément traduire le certificat médical voilà je l'ai déjà dit le certificat médical en thème de lorsque vous prenez par exemple un certificat médical vous allez faire le test de tuberculose vous allez faire aussi le test de sida et le test d'hépatite maintenant pour ces trois tests il y a un document qui sort je vais dire une fiche qui sort où tout est résumé dessus ainsi que concernant la santé de l'étudiant c'est si vous voulez par exemple traduire des éléments c'est ce document là ou bien ce papier là ou bien cette fiche là que vous allez faire quoi vous allez traduit en langue russe mais si vous ne traduisez pas c'est pas un problème comme je l'ai dit ça c'est juste une vérification au pari de l'ambassade dans votre pays et lorsque vous allez l'ambassade va vérifier et va donner l'accès à votre ou bien l'approbation à votre candidature c'est en ce moment là que si vous êtes recruté pour une bourse arrivé sur le territoire russe vous allez répondre parce que les russes ne laissent pas même si vous faites comment des tests là bas dans votre pays et que vous arrivez ici les russes vont toujours faire le test vous comprenez ils vont toujours vérifier si ce que vous avez déjà fait c'est normal mais c'est juste bien voilà ils vont toujours vérifier donc ça c'est pas un problème ce que vous allez faire là bas au pays vous n'êtes pas obligé de traduire pourquoi parce que c'est au pays c'est l'ambassade qui est là bas qui vérifie c'est pas ici directement vous voyez voilà donc c'est un peu ça je vais essayer de voir encore les questions que vous avez vous avez posé et je vais aussi essayer de vous de vous de vous répondre mais pour le moment comme vous êtes là vous pouvez déjà vérifier et ce que vous avez ce que je vais d'écouter actuellement si ce que j'ai dit ne va pas vraiment dans mon sens vous posez vos questions juste là en description ou bien en commentaire je vais comme ça essayer de les voir et les réponses voilà je vais répondre directement par vidéo sans problème donc les gars c'était moi de m'hospital et surtout prenez soin de vous c'était juste pour vous rappeler que je vais commencer les vidéos donc c'est pas un problème de c'est pas la peine de me marceler sur whatsapp je crois que ça va et c'est tout prenez soin de vous les gars en plus